Christ, Amen. Le nom du Seigneur, notre Dieu, soit béni. Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver encore dans sa maison. Comme les Saintes Écritures nous disent ici, comme mon précieux frère, vous voulez dire aussi, c'est vrai que les vivants, les vivants, ce sont ceux-là qui louent l'Éternel, notre Dieu. Et à nous aussi, vous accorder la grâce de pouvoir aussi être parmi les vivants ce matin pour que nous puissions le louer et aussi reconnaître aussi ce que lui, il est pour nous. Et aussi la grâce de pouvoir réellement entendre aussi sa voix dans le temps dans lequel nous vivons pour que nous puissions aussi nous accrocher à lui. Nous avons besoin vraiment beaucoup de lui parce qu'il a dit que je suis le bon berger. Il est le seul berger, le seul vrai, et nous sommes réellement les vrais billets, les troupeaux de son pâturage, effectivement. Et là, il nous conduit comme David, pour vous le dire, dans de verres pâturages. Il est celui qui prend vraiment soin de nous. Nous devons certainement l'aimer de tout notre cœur et beaucoup plus avoir confiance en lui parce qu'il connaît réellement le lieu où il doit nous conduire, le pâturage exactement pour que nous puissions être nourris et aussi arriver à pouvoir aussi avoir une croissance qui, dont les Saintes Écritures nous parlent, comme la Bible nous fait savoir aussi que la parole de Dieu est une nourriture. Nous avons besoin de cela pour que nous puissions arriver à pouvoir aussi grandir spirituellement pour que l'homme spirituel, qui est un homme, effectivement, qui a été créé selon la vérité, puisse réellement croître davantage, de manière à ce que cette nature et aussi cette image que, comme la Bible le dit, Dieu crée à l'homme à cette image et que nous puissions réellement arriver à pouvoir manifester ce que Dieu lui-même a fait de nous. Il nous a rachetés pour que nous puissions certainement lui appartenir, mais l'appartenir réellement en propre, pour que nous ne soyons plus à nous-mêmes, mais que nous soyons à lui et étant à lui, nous sommes aussi pour les autres. Nous voulons que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde cette grâce de pouvoir réellement réaliser aussi cela dans notre vie et notre marche de tous les jours. Je crois que notre frère Mbongo, vous l'annoncez aussi ce matin, la départ de notre frère Morales, je crois que j'ai eu cela aussi hier. Les deux frères m'ont appelé pour pouvoir effectivement me former de cela. Et c'est très douloureux parce que, vous savez, quand vous connaissez quelqu'un, que vous avez aussi l'occasion de vivre avec cette personne aussi, et brusquement vous apprenez que la personne s'est en allée, c'est très douloureux. C'est vraiment douloureux, pas importe ce qui pouvait être d'une certaine manière, mais vous savez, la disparition de quelqu'un est toujours quelque chose de très déchirante. On voudrait donc que la personne soit là et qu'elle vive, c'est pour cela qu'il faut vraiment nous aimer les uns les autres. On ne sait pas ce qui peut arriver demain ou le lendemain, mais nous avons besoin de ce que nous puissions vraiment tous les jours être en ordre avec Dieu, et avoir des sentiments qui sont nobles les uns envers les autres. Puis, c'est vraiment le Seigneur, notre Dieu, a accordé la consolation aussi à sa famille, et aussi à tous les frères et sœurs avec qui il s'est réunissé de l'autre côté là-bas. C'est une fois que c'est à Charles-le-Roy où il s'est retrouvé aussi, et aussi notre frère Joseph qui m'a appelé et qui était en larmes parce que c'était son ami proche, et la disparition du frère Jean l'a beaucoup aussi affligée. Et nous prions que le Seigneur, notre Dieu, puisse vraiment aussi lui accorder aussi cette grâce, et qu'il puisse vraiment le pratiquer en cause davantage, et il en a besoin. Nous prions que Dieu vraiment soutienne. Nous allons prier pour que le Seigneur, notre Dieu, fortifie aussi la famille et tout, les frères, les sœurs aussi. C'est un moment très, très difficile et très douloureux. Et nous avons confiance en notre Dieu, et il sait ce qu'il fait. Que toute la gloire et l'honneur nous reviennent, et nous appartenons plus à nous-mêmes, et nous appartenons à ce Dieu qui nous a donné le souffle des vies, et qui peut le reprendre quand il le veut. Nous allons prier. Précieux sauvants, c'est vrai que nos cœurs sont vraiment tristes, s'y touchés. Oh Dieu, de pouvoir apprendre au cœur de nos bien-aimés frères, et de rentrer à la maison. Nous ne savons pas ce qu'il en est-il, mais Seigneur, nous t'aimouillons simplement pour que toi, notre Dieu, qui nous a passé ici, tu nous enseignes aussi notre père. Oh Dieu, nous t'aimouillons la grâce de pouvoir aimer aussi, soutenir aussi la famille, nous béné-mé-mé-père, ses enfants, ses affaires aussi, et c'est que nos frères, c'est ça, qui s'est réunis avec lui pendant ces temps-là, qui était là, m'aimé-mé-père Saint, et qui ont appris aussi cette triste nouvelle, m'aimé-mé-père, et pouvoir entendre que nos frères est partie, mon Dieu, d'amour, mon Soba. Nos cœurs sont vraiment tristes et touchés. Nous nous déçus, nous les consoler aussi. Chacun de nos frères, c'est aussi bien-aimé Père. Et nous passons aussi à notre frère Joseph qui est là-bas et qui, aussi dans son cœur, lui s'est pleurant aussi pour son frère qui était aussi son ami de Père et qui est parti aussi comme ça. Nous te prions de pouvoir vraiment apporter la consolation aussi dans le cœur de tous ceux qui l'ont connu aussi bien-aimé Père Saint et qui, oui, à pouvoir vraiment aussi être profondément touchés. C'est-à-dire que cela aussi le rappelle aussi que nous sommes que les passagers de Père, hein, je t'étais en Père et qu'un jour nous devons partir, Père. Béni soit ton Seigneur encore ce matin. Loué sois-tu pour tes décisions, Père. Nous t'avons aussi prié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons aussi une bonne nouvelle ce que ce matin, et ce qui était hier aussi, mais ce matin j'ai été touché aussi en venant pour entrer dans mon bureau et j'ai vu ma bien-aimée soeur Marie-Louise, mais avec autant de respect que CDV, je vis comment elle était aussi touchée dans son cœur. Et je m'entendais et il me dis, frère, je voudrais vraiment te dire merci pour mon fils. Et il est sorti de la prison. Mais il était sincère dans sa façon de pouvoir parler et aussi dans sa reconnaissance à l'endroit. J'ai vu que c'est une mère qui était vraiment beaucoup plus affligée et que maintenant, la consolation lui a été donnée et sa reconnaissance est vraiment sincère. C'est vrai qu'il y a pas beaucoup de gens aussi, parfois quand vous priez pour des cas, que Dieu bénisse. C'est ça que nos frères se sont font. Mais souvent c'est très rare aussi quand vous priez pour un cas, de voir quelqu'un qui vient avec beaucoup de reconnaissance. Il dit vraiment que Dieu vous bénisse. quand vous avez prié, Dieu a fait, Dieu a fait. C'est en fait son rembloir au Seigneur. Comme le Seigneur l'a dit dans les scènes d'Écriture. Il dit, mais les autres, il a pris ou sont ignatiellement que celui-ci qui est revenu et les autres sont partis. Que Dieu bénisse richement notre Seigneur et bénisse aussi l'enfance de Jesse. Je pense que c'est... J'ai l'ai aussi hier au téléphone. Il m'a aussi appelé pour me dire qu'il était donc à la maison. nous remercions notre Dieu. Nous sommes vraiment reconnaissants. Frères et sœurs, l'enfant de votre frère, c'est votre frère. La joie de votre frère et de votre sœur, c'est votre joie. Il faut que les barrières tombent. Amen. Parce que nous sommes appelés à être un. Il faut que leur cœur se réjouisse. Cet enfant, il est votre. Imaginez, mettez-vous à la place, même si vous ne voulez pas penser comme ça, mais si c'était le vôtre. Alors, comprenez alors maintenant, l'allégresse dans la joie de notre sœur, c'est aussi notre consolation aussi que Dieu nous a accordée, ainsi que de son père aussi, et tous ses frères et sœurs. Je crois qu'ils ont beaucoup souffert aussi. Nous allons remercier le Seigneur, notre Dieu. Précieux sauveur, ce matin, nous voulons te dire encore merci, parce que vous étiez d'un côté attristé, mais de l'autre côté, vous avez consolé aussi, père. Nous te renoncions vraiment, en Jésus, c'est en forme du Seigneur, que tu as donné à mon frère, à ma soeur, au bénével de quatre, qui est aussi le nôtre, père. Nous te glorisions pour cela, parce que l'héritage de mon frère, aussi le nôtre, mon sauveur. Oh Dieu, nous puissons vraiment être glorifié encore ce matin. Mon Père, nous te remercions. Bon, bien, Satan s'est déchaîné, pour pouvoir détruire les enfants, nos enfants, bénével de la terre, bénével de la terre. Oh Dieu, nous te remercions, parce que tu combats pour nous, mon bénével de la terre, en protégeant nos enfants, mon Seigneur Jésus, bénével de la terre. Il peut vraiment être encore témoin, mais toi, tu es Dieu qui prête, pour qu'il soit réellement aussi ramener le Père. Oh Dieu, nous prions aussi pour lui, bougez ici, bénével de la terre, oh Dieu, amène la fête, bénével de la vie, la fête, la flamme aussi, bénével de la terre. Il soit heureux d'avoir été mon bénével de la terre, dans cette maison de la terre qui est tapée, il soit comme nous l'avons attendu encore ce matin. Béné mon frère, béné ma soeur, béné les enfants, béné leur maison, béné mes Pères. Nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous. Que ton Seigneur soit béni, nous t'avons ici prié, au nom du Seigneur et sauvage Jésus-Christ. Amen. Chaque enfant que le Seigneur nous donne, qui donne aussi à notre frère, à notre soeur, c'est aussi notre enfant. Et Satan, on peut se targuer à pouvoir chercher, à pouvoir les détruire, il fera tous ces enfants. Pour les amener aussi loin, ainsi de suite, aussi longtemps que nous avons les genoux. Amen. Et que nous avons aussi la voie pour pouvoir prier, nous prierons. Amen. Nous emplorons la grâce de Dieu. Même s'ils descendent dans le bafon d'enfant, le Seigneur le ramènera. Ça, c'est un droit que nous avons. C'est notre héritage que nous réclamons. C'est pourquoi ne soyez jamais découragés de persévérer. Et le Seigneur, notre Dieu, parce que lorsque nous nous approchons du Seigneur, nous devons être conscients de qui il est, effectivement, et de quoi il est aussi capable. Qu'il puisse nous accorder la grâce de pouvoir réellement réaliser, réellement, ce que nous avons reçu comme grâce de pouvoir, comme notre précieux frère, l'a lu encore ce matin, en montrant que le monde passe par des situations difficiles. Il va y avoir encore des situations encore beaucoup plus difficiles. Mais à nous, Dieu nous a accordé la grâce de pouvoir avoir la paix, de pouvoir être dans cette paix que la paix qu'il lui-même nous a donnée. Donc, cette paix-là, elle est vraiment la vraie paix. celle qui donne la paix à ton âme, qui donne la paix dans ton cœur, la paix dans ton esprit, la paix dans ton être. Alors, dans toutes les circonstances, ton cœur est toujours à la paix. nous irons dans les deux chroniques au chapitre 20. nous irons à partir de verset 13. Deux chroniques d'entre le fils pour ton amour et ta volonté à notre endroit. Déjà, cette parole que nous venons de lire a touché notre cœur. Nous nous attendons de ta part et la grâce de pouvoir réellement nous conduire encore dans les choses qui sont réellement à toi. Oh Dieu, que toi, tu veux vraiment aussi nous révéler pour que nous puissions avoir encore une marche beaucoup plus de croître avec toi. Nous tiens à moi, mon Seigneur Jésus, pardonne nos faiblesses, nos péchés, nos moquements, nos transgressions et, oh Dieu, ce que nous avons eu à pouvoir penser qui n'a pas été conforme à toi, béni mes Pères, voulant vraiment que tu puisses vraiment prendre plaisir dans chacun de nos pères et t'enlever par toi, mon béni mes Pères sain, mon Dieu, nous serons pu louer soit-il encore ce matin. Béni mes Pères, je t'en suis prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Reposé pour ça ce soir. Nous remarquons une chose qui s'est passée ici, ce qui est aussi très touchant, c'est de pouvoir voir la manière dont le peuple s'est réellement ténu. Parce que les créateurs nous montrent réellement qu'ils se sont ténus devant l'Éternel. Alors, on doit se poser la question de pouvoir savoir si vous voulez certainement et de quelle manière effectivement et pourquoi cela s'est-il un peu passé comme ça. Et puis, ce qui est merveilleux, frères, c'est de réaliser toujours comment est-ce que les choses nous sont décrites dans les scènes d'Écriture. Parce que chaque détail qui nous est donné dans la parole de Dieu dans différents événements ont leur importance effectivement. Par exemple, par exemple, effectivement, voyez-vous que lorsque le Seigneur a été crucifié, il y avait deux maltefaites, effectivement, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Vous vous souvenez de cela, non? Oui. Et quand nous regardons, on pense dans les scènes d'Écriture, dans les prophéties, effectivement, cela, donc la parole de Dieu en avait déjà parlé aussi. Donc, chaque chose que les scènes d'Écriture donne effectivement comme détail dans la parole a vraiment son importance effectivement. Alors, quand nous lisons, comme nous l'avons lu effectivement ici dans la livre de chronique, nous voyons quelque chose qui est très vraiment trichant, c'est de pouvoir voir que la Bible dit, regardez bien, elle dit une chose, vous voyez, c'est très inné, tout Judas, donc tout ce qui était effectivement de la tribu de Judas, en réalité, parce que vous savez comment les choses s'étaient passées, en réalité, il y avait l'Israël d'un côté, puis Judas de l'autre côté, avec le roi d'Israël de l'autre côté, puis le roi de Judas ainsi, donc la maison de David de l'autre côté. Donc, tout Judas s'était debout devant l'Éternel. Donc, tous effectivement, comme c'était un célèbre, ils se sont réellement tenus debout, regardez bien, comme l'écrit tous les dévils, avec leurs petits-enfants, non seulement avec leurs petits-enfants, avec leurs familles et aussi leurs fils. Donc, c'est toute la maison entière, toute la famille entière et tous ceux qu'ils avaient en vérité, donc tous ceux qui les rappadraient par les petits-fils, les enfants, donc tout, 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 donc tous étaient nus-là, donc il fallait, parce qu'il y avait quelque chose. Et s'ils étaient tous nus ainsi, c'est parce que, ce qui s'est passé en réalité, c'était quelque chose qui concernait aussi chacun en particulier. Autrement, vous pouvez voir effectivement que oui, vous pouvez me dire, écoutez, vous pouvez partir, moi je reste, parce qu'en tout cas, je ne me sens pas concerné là-dedans. mais ici, effectivement, ils se sont tous nus parce que chacun dont ses enfants sont concernés, non seulement lui, mais aussi que toute sa famille entière est concernée, donc il prend aussi toute sa postérité aussi avec. Tant qu'on réalise qu'effectivement qu'il y a quelque chose dont ils se sont réalisés qu'ici, il est question non seulement de moi, mais de tout ce qui est aussi ma postérité. Vous savez, c'est absolument important, frère et ça, que vous réalisez une chose que la postérité de quelqu'un est quelque chose de très important pour lui. Ah oui, c'est sûr et certain cela. Allez, je voudrais remarquer une chose, c'est que lorsqu'il y a le Seigneur a appelé Abraham, effectivement, et Abraham, il dit, qu'il est tombé, il dit, ah oui, et puis il dit, mais je te bénirai, ainsi, 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 et cet homme ici, effectivement, pendant que le Seigneur a dit, il aimait Dieu, il croyait en Dieu, mais il se tourne vers l'éternel. Et que devienne, nous disons cela vite rapidement dans le livre de Genèse, je vous pense, Genèse, au chapitre 1. Je pense à Genèse, au chapitre 12, au chapitre 12, au chapitre 12, dans le livre de Genèse, et ici, le chapitre 15, le chapitre 15, et c'est un livre. Après cet événement, la parole éternelle fut adressée à Abraham dans une vision, il dit, Abraham, n'est qu'un point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham, répondit, il dit, Seigneur éternel, qu'elle me donnera-tu? Vous entendez cela? Et le signe lui dit, mais ta récompense sera vraiment grande. Parce que quand on dit récompense grande, c'est beaucoup de bien. Il y a des choses, effectivement, et puis il y a des choses que je vais faire. Il dit, mais Seigneur éternel, qu'elle me donnera-tu? Il dit, mais voici, je m'en vais sans enfant, donc je n'ai pas de postérité. Et tout cela, il dit, mais l'éritier de ma maison, c'est Eliezer de Damar. Et alors, parce que, c'était quelque chose qui était très important pour Abraham, effectivement, quand il pouvait voir pendant le temps qu'il était avec sa femme, sa famille, et il voyait effectivement qu'il n'y avait pas d'enfant, et puis, c'est Dieu qui lui apparaît, c'est Dieu qui lui parle, effectivement, et qui lui dit, effectivement, ce qu'il va faire pour lui, c'est Dieu. Et alors, il dit, Seigneur, mais qu'elle me donnera-t-il parce que je m'en vais sans enfant, donc je n'ai pas de postérité en réalité. C'est pourquoi vous devez toujours réaliser une chose, frère et sœur, j'ai toujours dit à pouvoir les lire ici, mais c'est pour que ça rentre, il faut que nous puissions apprendre davantage. C'est David qui le dit dans les scènes écrites, il dit, mais j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu, il dit, je n'ai jamais vu les justes appartements, ni sa postérité, ni sa postérité, mendiant son père. Donc, Dieu connaît effectivement aussi ce qui est important dans le cœur d'un homme. Ce qui vous tient à cœur, effectivement, je le sais aussi, quand vous avez votre enfant que vous tirez dans vos mains, vos mamans, vos papas, effectivement, vos enfants que vous avez mis au monde, effectivement, et que vous avez eu la grâce de pouvoir réellement connaître Dieu et de donner réellement tout votre cœur. Frère et soeur, Dieu est un Dieu vivant. Amen. Et la Bible dit de lui que c'est un Dieu d'amour. Amen. Quand il l'aime, il va faire même au-delà de ce que toi que tu ne peux même pas penser. Très bien que la Bible nous dit une chose, il dit, mais quand nous ne savons même pas prier, l'Esprit le dit en nous, pas de soupir, mais ok, Dieu est un Dieu. Dieu entend même l'âme un homme. Frère, il l'aime dans tout le moindre détail de ce qu'il, cet homme ou cette femme est et qu'il voudrait, donc il prend soin de tout ce qui est à toi. Et ce qu'il te demande de toi, c'est que tu l'aimes d'abord. Si toi, tu l'aimes et tout ton cœur, tu t'as gros avantage à lui. Lui, il connaît très bien le frère, ce sœur. Et vous voyez, il a pris cet homme Adam, il a fait tout ce qui était beau pour lui et il a placé Adam. Adam est fait ce que Dieu voulait, n'est-ce pas? Dieu, notre Seigneur, aimait beaucoup avoir la communion avec Adam. Et il m'a maintenant fait ses radios, fils obéissant, obéissant. Et c'est Dieu qui regardait cet homme. En fait, pendant que lui s'occupait des choses de son père, il avait la pensée tournée vers la balle et je l'ai travaillé pour il m'a dit ça, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait. Regardez. C'est Dieu qui vient et dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Il a cherché à pouvoir lui donner quelque chose dont quand il le regarderait son âme est tellement dans la joie, c'est réduit. C'est comme ça, non? Dieu te soucie, Dieu pense réellement. Et vous savez, il y a Dieu et il y a Satan, vous savez, non? Donc, le bon, le meilleur, l'excellent, le pensé pur, les pensées bons, les projets bons, tout ce qui est de meilleur, ça vient d'ici, de Dieu. Amen. Donc, quand Dieu te regarde lui, les pensées qu'il a à ton endroit, ce sont des pensées toujours dignes pour ton bien-être à toi. Il veut que, en fait, il veut que toi, tu sois vraiment dans de bonnes conditions. C'est pourquoi nous devons comprendre effectivement quand nous lisons la parole de Dieu, merci mon prédé, que Dieu te bénisse pour ton nom. Nous lisons la parole de Dieu, nous devons réellement comprendre une chose. C'est surtout quand le maître parle, qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre de ce qu'il dit. C'est pourquoi il dit dans les salles et il dit, ne vous inquiétez, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Il dit, mais considérez l'Église des champs, les oiseaux, effectivement, il dit, mais toutes ces choses-là, effectivement, l'Église des champs, il demande des prières et puis des oiseaux. Il dit, mais vous valez plus que des oiseaux. c'est votre père, c'est l'est-ce qui en prend soin. Il y a combien plus faute raison, lui ne pourra pas prendre soin de vous. Non, le Seigneur nous montre, effectivement, que ce que lui voit, ce qu'il cherche à pouvoir faire, c'est votre réellement aussi, pour votre bonheur et pour votre bien-être. il a toujours dit, le projet que l'Éternel a formé pour nous sont des projets de bonheur jamais de malheur. Toujours. Alors, ils se sont tenus là, avec eux, tous ceux qui étaient réellement aussi leurs petits-enfants, leurs fils, effectivement, leurs femmes, donc, tout ce qui était à eux. Parce que ces jours-là, il devait être quelque chose de tout à fait particulier, et donc chacun se sentait conservé. Vous savez, frère, quand quelque chose arrive presque réellement dans notre vie, dans notre hommage, ou que nous nous sentons vraiment que ici, c'est une question de vie ou de mort pour moi, alors l'approche de Dieu est tout à fait différente. Quand on est vraiment poussé à pouvoir, qu'on regarde, alors là ici, il n'y a plus d'autre ici, je besoin. Si Dieu, il n'agit pas maintenant, pour moi, alors c'est terminé. Alors, vous vous approcherez de Dieu d'une manière tout à fait particulière. Avec quoi? Mais avec tout votre être entier, pourquoi? Parce que vous voulez vraiment que Dieu vous parle. Ce n'est pas comme quelqu'un qui dit, bon, je vais simplement, vous savez, je vais simplement pour aller peut-être voir quelqu'un, aller peut-être voir... Non, il y en a la démarche que vous faites effectivement pour les choses qui concernent Dieu, en fait, il y a un but, alors votre cœur tout entier s'y est donné, parce que vous, vous attendez. Amen. C'est pourquoi vous pouvez remarquer que la Bible nous dit, tu aimeras l'éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de ta force, de toute ton pensée, et que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Amen. Amen. dans cette circonstance-là, tu dois être sûr et certain de ce Dieu qui tu as trouvé. Je veux savoir ce qu'il faut. Je veux, parce que là, je me trouve dans un état où je ne cite, si toi, tu ne le fais rien, Seigneur, je paie. et c'est comme ça que là, ils se sont donc approchés dans la maison du Seigneur, ils se sont tenus tous, comme la Bible dit, tu fends, effectivement, l'éternel avec tout ce que eux, ils ont. Et qu'il y a des maintenant comme les chrétiens nous fait part de cela, chapitre 22, des chroniques, et voilà. Donc, ils se sont tenus ainsi, verset 14, ils se sont dit, et quelque chose n'est pas ça, alors le Seigneur éternel saisit au milieu de l'assemblée, Zachariel, fils de Zacharie, en fait. Lorsqu'ils se sont vraiment tenus de cette manière-là de tout leur cœur, t'es tenus comme un seul homme, effectivement, alors qu'ils avaient tous une seule demande à l'envoi de Dieu. Et chacun était vraiment sincère, dans sa demande, parce que, il s'est trouvé qu'il y avait quelque chose pour laquelle ils se sont tenus ainsi, devant l'éternel de notre Dieu. Et quand un peuple s'approche comme cela de Dieu, de tout son cœur, et vraiment avec une détermination, étant aussi préparé, en fait, le cœur et l'âme se donnent davantage à ces dieux. C'est sûr et certain que Dieu doit faire quelque chose. mais là, on se pose la question de pouvoir savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que ce peuple puisse arriver à pouvoir avoir une telle attitude et que l'on voit effectivement qu'ils ont pris tout ce qui était à eux. Il est que réellement qu'ils aient d'abord l'assurance que l'éternel était réellement leur Dieu. Et où est-ce qu'ils sont réellement aussi partis par l'éternel ? Ils se sont tenus devant vous pour enlever avec vous. Regardez très bien le frère. Il dit, et tout Judas se tenait debout devant l'éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes, leurs fils, ainsi de suite. C'est devant l'éternel qu'il y a l'endroit. Regardez bien. Nous prenons au chapitre 20, effectivement, partir du verset 1, vous lisez cela. Il dit, verset 1, il dit, le fils de Moab et le fils d'Amon et avec eux, les Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vient informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Sasson, Kamar, qui est à Engedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'éternel et il publia un jeune pour tout Judas. Judas s'assembla pour invoquer l'éternel et l'enfin de toutes les vies de Judas pour chercher l'éternel. Parce qu'il savait une chose, frère, que toutes ces sassures, effectivement, c'est roi qui se sont levés, l'objectif était quoi ? De détruire. Donc, il n'y avait rien qui restait. Donc, les enfants, leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs familles dont tout allait être détruit. Rien n'avait résisté, effectivement. Rien ne fait résisté, tout massacré, effectivement. Alors là, parce qu'on dit, il n'y avait une multitude nombreuse qui s'est réveillée contre vous. Ils ont regardé, effectivement, même avec les armes qu'ils pouvaient avoir avec la tueur, ils ont dit, non, ici, effectivement, humainement parlant, nous ne pouvons pas. Et celle qui a invité la vêtement est en train de venir pour tomber sous nous, non seulement sur nous, mais tous nos enfants. Donc là, effectivement, ils ont prié, non seulement pour lui, personnellement, mais aussi sa postérité. ce n'était pas seulement une maison, mais toutes les maisons ont tiré, toutes les villes, tous les habitants de la ville. Vous voyez, frères et sœurs, en fait, avec les choses de Dieu, quand vous voulez que Dieu vraiment fasse quelque chose pour vous, n'oubliez jamais ceci, le Dieu du ciel, il le fera certainement. Il a dit, j'ai des yeux pour voir et le voir, des oreilles pour entendre, il entend, il ne bouge pour parler, il parle. Mais c'est même le problème, c'est l'approche des signes. Comment s'approcher de ce Dieu pour qu'il me donne une réponse ? Si je m'approche avec désinvolture, Dieu ne pourra même pas prêter attention à ce que je suis. vous demandez, vous ne le recevez pas parce que vous demandez mal. Vraiment. Il faut vraiment que nous demandions effectivement de la bonne manière. Que nous sachions effectivement que quand nous approchons de Dieu, ce n'est pas un Dieu comme tous les autres Dieu. Non. Il est différent. Amen. Regardez, regardez la manière dont la blanche sur la nouvelle est arrivée effectivement aux oreilles d'un roi comme Josaphat. Quel homme que vous connaissez effectivement. Josaphat connaissait son Dieu effectivement. Et il avait un père qui était un homme qui servait et qui aimait Dieu en fait. Et il a pu voir effectivement et puis son cœur s'est attaché vraiment à ce Dieu aussi. Et vous voyez que c'est dit donc le jour où je crois que c'était le roi d'Israël qui lui a dit mais c'est le roi qui est à moi d'agrader un autre à nous effectivement on laisse ainsi leur dire mais viens toi et moi montons. Et c'est lui qui a dit mais avant de monter avant de monter il faut sur le temps l'éternel. Nous voulons consulter effectivement la parole de Dieu. En fait il avait confiance en Dieu et il avait foi réellement en ce Dieu et il savait effectivement que si Dieu dit quelque chose c'est sûr et certain qu'il tiendra à ce qu'il aurait dit mais nous voulons savoir qu'avant de pouvoir aller qu'est-ce que Dieu alors maintenant quand la nouvelle est arrivée on aurait deux choses à faire regardez l'approche cet homme il a d'abord entendu cela il a dit effectivement que oui la mutine était là et c'est vrai quand on regarde avec nos yeux on ne peut pas et puis si on n'arrive pas à pouvoir s'en sortir ce ne sera pas qu'une part nous restera non parce que s'ils viennent ils vont tout raser et chacun devait être conscient qu'aujourd'hui si réellement Dieu ne fait absolument rien pour nous alors c'est sûr et certain qu'il ne restera plus rien de Judas vous avez remarqué frère et soeur que Dieu est tout puissant est vraiment le Dieu de sa parole il a dit à Jérémie qui voit il lui a répondu et il dit moi ici je veille sur ma parole pour l'exécuter pour l'accomplir vous vous souvenez cela non ? ce n'est pas une répétition mais surtout que cela vous permet de pouvoir voir que lorsque Dieu a déclaré quelque chose regardez comment il va réellement prendre soin de ce qu'il a eu à pouvoir déclarer pour que cela s'accomplisse dans le moindre détail vous vous souvenez dans le livre je pense c'est un psalm je vais vous lire pour que vous puissiez comprendre pourquoi nous l'avons parce qu'en lisant il se dit mais si tu répètes mais psaume 80 80 c'est quelque chose que ça se passe dans le psaume 80 je ne sais pas je ne sais pas c'est ça mais c'est ça psaume 80 psaume 80 merci il dit psaume 80 alors tu parles dans une vision à ton bien-aimé donc il parle effectivement de ce que le Seigneur votre Dieu a parlé effectivement dans la vision et il dit tu parles dans une vision à ton bien-aimé vous allez savoir qui c'est il dit et tu dis je prêtais mon secours à l'héros j'ai élevé du miel du peuple ingénieux vous suivez j'ai trouvé David mon serviteur donc David rappelle à l'éternel ce que lui a dit nous continuons il dit je l'ai loin de mon huile ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera l'ennemi ne le souprendra pas et le méchant ne l'opinera point j'écraserai devant lui ses adversaires et j'effraperai ceux qui laissent ma fidélité ma bonté seront avec lui et sa force elle verra par mon nom et je mettrai sa main sur la mer et sa droite effectivement sur le fleuve lui il me voquera tu es mon père mon Dieu le rocher de mon salut et moi je ferai de lui les premiers nés le plus élevé de rois de la terre je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliant lui sera toujours fidèle je rendrai sa postérité éternelle vous suivez ça et son trône comme le jour des cieux si ce fils abandonne ma loi et ne marche pas selon mes ordonnances s'il viole mes préceptes et ne fait pas mes commandements je punirai de la verge de la transgression et par des couleurs d'uniquité mais je ne trahirai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité je ne trahirai point mon alliant et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres j'ai juré une fois par ma sainteté m'en tirer de la vie sa postérité suivra toujours son trône sera devant moi comme le soleil comme la lune et il aura une éternelle durée les témoins qui est dans le ciel est fidèle donc on parle effectivement du trône de David qui est justement qu'il y a un point d'un successeur à suivre sur ton trône vous suivez cela quand les autres quand les autres se sont séparés David effectivement pour Dieu d'Israël cesser séparer les rois d'Israël les autres sont partis avec Israël comme ils disent la tribu de Judas est restée avec David c'est là vous pouvez voir le père David ainsi donc la totalité continue à pouvoir réellement être sur le trône et là vous remarquerez très bien que la multitude est venue en fait c'était pour attaquer effectivement cette tribu de Judas donc là où était en fait le roi Josaphat avec autant de détermination vous devez voir frères et sœurs et ça je veux que vous puissiez comprendre cela lorsque vous vous donnez totalement à Dieu de tout votre cœur et que vous cherchez la face du Seigneur il est en fait et certain que Dieu va vous parler Dieu va vous accorder la grâce de pouvoir et non aussi savoir ce que ce Dieu là est en train de faire aussi avec toi et pourquoi toi en tant que frère en tant que sœur Dieu t'a aussi fait sortir de tous les endroits dans lesquels nous nous sommes vous direz frère, frère, frère mais il s'agit de prédicateurs mais non c'est pas vrai mon frère et mon sœur je voudrais que vous puissiez comprendre ça je vais vous poser une question dans les années passées nous étions nous étions dans les églises soit baptistes d'entretistes ou presbytériennes ou dans je sais pas moi quoi vous vous souvenez non ? alors qu'est-ce qui s'est passé en fait ce que Dieu t'a parlé toi ma sœur n'est-ce pas vrai ? tu as entendu la foi de Dieu te parler en te disant de pouvoir sortir je veux maintenant que tu prennes attention ici mon frère ma sœur quand Dieu t'a parlé t'as dit que tu devais sortir mais s'il t'a fait sortir c'était pour faire quoi avec toi ? qui était donc l'objectif pour lequel Dieu t'a fait sortir toi sœur toi frère sans parler de prédicateur pourquoi es-tu sorti ? il y a bien un but pour lequel Dieu t'a fait sortir donc Dieu t'a dit à toi ce qu'il veut faire avec toi il t'a fait sortir pour que tu sois l'épouse de Christ donc tu n'es pas ignorant à moins que ça soit que tu suis le grand-père mais tu n'es pas ignorant de ce que Dieu lui-même t'a parlé à toi tant qu'il sait réellement adresser à toi pour lui dire voilà ce que je veux de toi ce que j'attends de toi c'est pour moi mon frère ma sœur toi aujourd'hui tu t'encroches tant bien que mal malgré ce que le monde peut t'offrir les amis peut t'offrir effectivement il y a quelque chose dont tu sais que je suis sorti parce que je dois être ici tu ne regardes pas ce que les frères font ce que la sœur fait dit moi ici Dieu m'a parlé qu'est-ce qu'il m'a dit qu'est-ce qu'il m'a dit il a dit il a parlé sans se freiner toi à toi aussi s'il t'a fait sentir Dieu t'a parlé ce n'est pas pour rien toi ma sœur toi mon frère tu ne marches pas on l'est non il y a bien un chien que Dieu t'a placé et c'est Dieu t'a conduit et au jour les jours effectivement il t'a parlé pourquoi parce que tu dois arriver à pouvoir atteindre le but pour lequel il t'a parlé donc tu as la connaissance de ce domaine pour lequel Dieu t'a fait sortir vas-y donc et quand Dieu effectivement te parle ainsi et te montre aussi en réalité ce que lui il est pour toi et qu'il va faire effectivement pour toi je vais vous donner encore un exemple comme nous avons entendu si c'était un témoignage effectivement vous vous souvenez pour que vous puissiez l'égaliser le frère parfois vous avez Dieu ne peut pas me parler de moi Dieu ne peut pas me montrer ce qu'il doit faire non Dieu doit te parler toi Dieu doit s'entretenir avec toi parce que tu es une fille de Dieu tu es un fils de Dieu il voit que ces choses-là puis il s'arrivait à pouvoir dire il y a seulement non vous nous sommes le peuple de Dieu auquel Dieu veut traiter en fait avec qui il traite aujourd'hui donc souvenez-vous de cette soeur-là qui avait son enfant qui était atteinte de syphilis vous avez cela et l'enfant a commencé à pouvoir réunir et souffrir avec ma vie et l'enfant mourait parce qu'il génissait que la mort du maman je vois déjà un bateau qui me prend un piret qui me prend qui m'amène dans des lieux qui sont ténébreux comme ça la maman savait que l'enfant-là s'en va effectivement dans les lieux des ténèbres et que vous savez quoi la maman s'est mise à gêner effectivement elle a prié son Dieu vous souvenez-le et puis après d'avoir prié son Dieu elle est sortie elle s'est mise effectivement sous les perrons vous vous souvenez encore et voilà c'est à l'âne notre frère maman il était tenté les trois il voulait prendre la vie effectivement il attend ce moment la fois il dit sort et va ainsi et il sort et il compte la fois marcher et puis il compte il va la fois à gauche il dit mais c'est pas possible tu dois prendre l'avion la fois il dit continue le chemin frère 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 vous en tant que soeur vous pouvez vous dire mais je ne suis pas quelqu'un donc vous êtes quelqu'un aux yeux de Dieu parce que Dieu peut déplacer son serviteur pour ta prière que tu as fait dans ta chambre à boucher non alors rien vous valez quelque chose aux yeux de Dieu vous valez c'est pourquoi quand vous la procéde vous allez savoir qui vous êtes effectivement qui je suis auprès de Dieu pour lui demander alors maintenant les soeurs étaient effectivement et les frères continuaient à marcher puis ils continuaient va à gauche va à droite et tourner puis il y avait une soeur là qui était au perron qui était debout frère et soeur et puis cette soeur effectivement qui appelle le père et le frère qui n'a pas dit mais pasteur je t'attendais vraiment est-ce que elle pouvait dire à cet homme là pasteur je t'attendais si Dieu ne lui avait pas parlé vraiment une soeur s'il vous plaît et puis elle était tellement rassurante elle savait que son Dieu lui avait parlé quand il a appelé cet homme là c'était pas s'il vous plaît est-ce que vous serez non il dit pasteur je t'attendais il dit mais comment est-ce que tu peux savoir que moi je suis pasteur et que c'est venu pour toi il dit s'il te plaît est-ce que tu connais l'histoire de la tsunami non mon frère et ma soeur il faut avoir une telle confiance en ce Dieu que quand je prie en tant que soeur Dieu m'entend oui ou toi il peut même faire les salles des anges le soeur vous vale aux yeux de Dieu pourquoi quand vous vous approchez de lui vous allez avoir une assurance que oh oui il m'entendra parce qu'il est mieux il est bon pourquoi cette relation frère et soeur elle est tellement d'importance il faut que tu sois en communion avec tout mais les histoires qu'on nous a eu à pouvoir nous faire passer pendant les années du catholicisme avec le pape et l'hierarchie et tout ça et ainsi et ainsi et suite non le Seigneur a prisé cela pour que vous voyez c'est cela il y avait le parvis il y avait les lieux saintes et puis il n'y avait rien de faire ça qui est-ce qui rentrait un lieu très saint c'était le souverain sacrificateur n'est-ce pas oui il y avait un lieu très saint c'était un voire qui séparait mais lorsqu'il est mort à la croix de Borgotha Alléluia la Bible est là que le voire de haut en bas donc le lieu très saint était ouvert pour que toi ma soeur toi mon frère tu puisses y avoir accès il y a 15 c'est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes c'est ton Dieu à toi donc tu peux t'approcher de lui avec assurance qu'il va t'écoutir mais là il n'y a plus le souverain il est le seul souverain sacrificateur il s'est offert une fois pourquoi il s'est offert une fois pour que toi ma soeur tu sois aussi saint c'est vrai ok réellement tu es sanctifié tu es devenu pur aux étés tu es vivant quand il te regarde il voit la sainteté tu rentres et puis quand tu pries il entend c'est pourquoi il dit tout ce que vous demandez en mon nom il n'a pas dit tout ce que le prédicateur ou les apôtres ou les pauvres demandent en mon nom je ne le donnerai mais pas à congresse non tout ce que toi en tant que disciple tu demandes en son nom mais sans quel nom il demande alléluia alléluia enfin frère ça veut dire quoi que quand tu demandes en son nom donc maintenant ce n'est plus toi que Dieu voit il revoit lui il demande alléluia amen pourquoi nous devons être baptisés en son nom l'apôtre c'est le plus moi qui vit et c'est Christ qui vit en moi c'est sûr et certain et nous croyons que en s'approchant aussi ainsi donc je ne sais pas vous êtes content ainsi donc regardez très bien comment cet homme ayant donc entendu ayant vu effectivement la situation effectivement oui même si le cœur bougeait comme au Paris à Rama il y a donc un Dieu que nous avons comme vous avez encore de Daniel non il y a un Dieu dans le ciel il y a un Dieu dans le ciel c'est Dieu là qui est dans le ciel c'est mon Dieu donc moi en tant qu'homme sous la terre je peux lui parler et il entendra pourquoi mon frère et ma soeur parce qu'il avait fait alliance avec Abraham il dit je serai ton Dieu alléluia et Dieu est à positif après toi tout le monde parmi vous sera surconscient donc quand tu es surconscient tu es dans l'alliance Amen donc Daniel le savait et il observa effectivement comment le Dieu de ses Pères a eu un peu paragil effectivement on pouvait réaliser effectivement sa position et comment il s'est approché de ses dieux c'est ici donc regardez bien vous savez il était captif de Judas vous vous souvenez non regardez je te fasse effectivement quand la nouvelle est arrivée où la congrégation s'est mis là nous voyons que Dieu ça va tellement mal quand Daniel a eu à pouvoir entendre que la sentence était que l'artène soit coupée vous savez ce qu'il a fait il a rassemblé ses amis qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont jeûné ça c'est aussi une manière de pouvoir s'approcher de Dieu le jeune oui vous savez comment Dieu montre cela dans le Seine des Crédures je crois c'est dans les Aïe au chapitre 58 parce que c'était écrit dans les deux chroniques chapitre 20 qu'est-ce que qu'est-ce que Josaphat a fait il dit mais il publia un jeune dont tout Judas c'est vrai ou pas ils ont les Aïe chapitre 58 là de quelle manière effectivement Dieu croit cela aussi les gars en rapport avec le jeune dit les Aïe 58 verset 1 dit donc à plein vos yeux et ne t'éritient pas et rêvez d'avoir comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités et à la maison de Jacob ses péchés tous les jours ils me cherchent ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice ils n'auraient pas abandonné la loi de son Dieu ils me demandent avec les justices et ils désirent l'approche de Dieu et nous servent de jeûner si tu ne le vois pas et mortifier autre âme si tu n'y en prends voici les jours de votre jeûne vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos carcenaires voici vous jeûnez pour discuter et vous quevez vous frappez méchamment du poing et vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour vous voyez dans le jour là comme parce qu'il dit il est bien parlé de l'approche de Dieu vous avez entendu allez mais le jeûne est un moyen de pouvoir s'approcher de ce Dieu parce que au travers de cela vous vous mortifiez donc autour de vous les autres choses ne valent rien il dit Seigneur ici mon âme est devant toi je ne prends mon âme comme il va se devant ton trône de grâce Seigneur souviens-toi et entend et observe alors pendant ce temps là ça veut dire que l'homme qui se tient comme ça ou la femme qui se tient comme ça oh oui il est effectivement dans ce qu'on appelle dans un état de boucher extrêmement à l'extrémité il dit mais si aujourd'hui je n'aime pas cela Seigneur je me tiens ici pour te supplier pour que tu m'accordes là il dit ici on va essayer de voici vous gênez pour discuter pour vous guérir vous ne gênez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en vous je veux vraiment c'est comme cela quand Arjoc a dit effectivement puis Daniel est en train lui oh donne moi du temps donne moi du temps pourquoi parce que je dois chercher je dois m'approcher de ce Dieu ce n'est pas de quelle manière je peux m'approcher de lui oh la la je crois que vous vous souvenez encore dans les saintes c'est dur et quand il était dans un je crois que nous avons lui avec vous vous pouvez le lire encore dans le livre de Daniel gardons toujours la main sur au chapitre 58 des Haïts nous retournons nous allons chercher Daniel nous avons eu à pouvoir lire c'est aussi je crois que c'est pour chapitre 9 nous l'avons lu dans le chapitre Daniel oui c'est ça oui alors c'est la première année de la règle de la règle de la race de Mède lequel était devenu roi du royaume de Kadéa la première année de son règne moins d'année vous suivez je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour le ruine de Jérusalem d'après le nombre des années dont l'éternel avait parlé à Jérémie les prophètes donc il a vu cela pour l'avoir entendu maintenant il y a les versets toi il dit je tourne ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en faisant quoi ? en jeûnant parce qu'il ne voulait que réellement que savoir soit entendu parce que c'est un moment christian et nécessaire alors verset chapitre 5 maintenant nous retournons les aïe et nous dit effectivement ici verset donc verset 4 il dit vous ne gênez pas comme le veut ce jour pour que votre joie soit entendue oh est-ce là le jeune auquel je prends plaisir donc c'est un moment où Dieu maintenant a le regard fixé sur toi il prend plaisir parce que tu le cherches maintenant il dit mais cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve il dit si vous me cherchez et tout votre coeur il faut que le coeur soit je me laisserai trouver l'âme c'est la sincérité c'est l'implication c'est la mortification effectivement l'esprit l'âme ce jour il dit Seigneur mon Dieu ici je vois mon besoin de toi si tu n'étends pas ta main sur moi alors ce sera terminé il dit est-ce là et puis il dit ici est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir un jour où l'homme humilie son âme et que tu viens il dit courbe la fête comme un jour et se couche sur les sacs et la cendre est-ce là ce que tu appelleras un jeûne un jour agréable à l'éternel quand Dieu dit c'est un jour agréable mais il a maintenant les oreilles toutes ouvertes pour t'entendre oui frère et soeur Dieu à ce moment il est très attentif il t'observe il voit parce qu'il prend plaisir à ce que tu fais ton âme émortissée et tout ce que tu dis effectivement frère et soeur Dieu nous donne des âmes c'est vrai non ? vous savez regardez ça je crois que dans le livre vous connaissez cela dans le livre d'Ephésiens il nous parle effectivement d'Ephésiens chapitre 6 j'ai surveillé les temples pour vous mais ne soyez pas pressés ne croyez pas que je vais vous retenir longtemps au nom de les regardes les âmes pardon l'Ephésiens chapitre 6 10 ici 10 au reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante remettez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir femme contre les russes du diable remettez-vous de toutes les armes de Dieu vous avez ça car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang mais contre l'illumination contre l'autorité contre les princes et le serment de ténèbres contre les destri méchants dans le lieu céleste c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir femme après avoir tout surmonté les dents fermes et y'a forer la vérité pour ceinture mettez la grâce à la justice pardon mettez l'embout bouche sur vos pieds les ailes que donnent l'évangile de paix prenez par-dessus tout cela l'époque de la foi avec l'éclat de tous les trés enflammés du malin prenez aussi les casques du salut et de l'esprit qui est la parole de Dieu vous suivrez et ça dit je dis faites en tout temps par la suite de saut de prière et de supplication veillez à cela avec une entière persévérance Amen donc voyons comment le Seigneur nous montre ici de quelle manière effectivement lui il peut et qu'il est disposé à pouvoir réellement nous entendre même dans les situations les plus difficiles le moyen par lesquelles nous pouvons vraiment nous approcher de Dieu pour que la délivrance nous soit accordée pour que ce que nous demandons vraiment de tout notre corps qui est essentiel à notre âme à notre survivre donc tout ce que nous avons effectivement il dit ici il dit est-ce là est-ce là ce que est-ce là ce que tu appelleras un jeune c'est donc un jeune un jour agréable à l'éternel il dit voici le jeune auquel je prends plaisir plaisir détache l'échelle de la méchanceté de nous le lien de la servitude de revoir ainsi 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 de suite donc c'est quelque chose qui est très important effectivement dans l'approche effectivement de Dieu pour que le Seigneur notre Dieu puisse réellement nous entendre et qu'il puisse réellement aussi nous accorder la grâce d'obtenir ce dont nous avons besoin parce qu'ici l'écriture nous dit de Corniche chapitre 20 le verset suivant au verset 3 il dit ceci dans sa frayeur dans sa frayeur se disposa à chercher l'éternel et il publia un jeûne pour tout Judas donc effectivement le peuple le veut s'est sanctifié se présenter cette nuit dans une position telle que lorsqu'il s'approchera de Dieu que Dieu soit touché et que Dieu puisse faire ses soeurs peu importe la diversité peu importe la situation Dieu nous montre la voie Dieu nous montre la voie par laquelle nous devons maintenir la victoire c'est la vérité si vous remarquez très bien comment était notre Seigneur je souviens les temps mais je ne vais pas revenir tout le temps mais regardez bien c'était important mais d'abord c'est vrai vous écriez les frères et puis regardez bien quand cet homme a eu la sagesse de voir comment est-ce qu'il c'est parce que c'est parce que Dieu l'a aimé mais vous voulez vous dire mes frères ce que tu me dis vous vous souvenez un frère je crois que je crois que Josaphat était avec un roi d'Israël je pense et alors il y avait problème avec Samarie ou la Syrie je pense la Syrie effectivement et puis bon ils devaient les combattre et puis bon ils ont vu que le roi d'Israël ils ont visité l'armée de la Syrie et ils ont visité et puis ils avaient des problèmes de manque d'eau je pense alors c'était à l'époque je pense où il y avait où Élisée était encore vivante je ne comprends je vous le dirai alors le roi d'Israël effectivement il dit mais on consultait quand même Dieu et je pense que les Josaphat ils ont consulté avec Dieu effectivement pour consulter mais qu'est-ce qui nous arrive effectivement est-ce que Dieu nous a envoyés pour mourir et puis ils sont allés consulter effectivement Élisée les prophètes Élisée a regardé effectivement le roi d'Israël il dit mais pourquoi l'as-tu pas allé chez les dieux de tes pères effectivement que tu adores pour les consulter il dit mais si je n'avais pas égard pour Josaphat vous avez déjà vu cela vous avez aimé-vous les liens à part si ce n'était pas pour Josaphat rien ne serait fait mais je vais prier Dieu c'est comme cela qu'il doit commencer à couler Josaphat aimait Dieu en fait et Dieu aimait Josaphat quand Dieu vous aime dans les circonstances dans lesquelles les choses se passent Dieu vous inspire et vous montre la manière la manière dont vous pouvez agir dans cette circonstance pour que vous puissiez obtenir la intelligence vous le croyez c'est lui c'est pourquoi Dieu dit mais il a caché ces choses aux sages aux intelligences et à révélées aux enfants c'est quand on s'étient toujours dans l'humilité l'orgueil dans le cœur ne pourra jamais rien vous pouvez être peut-être vous-même dans votre esprit singe je ne sais pas moi mais quand ton cœur à trois c'est considéré beaucoup plus sale beaucoup plus peut-être que l'autre sœur ou l'autre frère vous n'êtes même pas meilleur que l'autre vraiment quand vous vous sentez moi je suis sale et elle elle est c'est quand moi je suis ou lui quand vous êtes comme ça sachez qu'il n'y a rien de bon vous pouvez et faire même je ne sais pas mais tout ce que ça ne sert à rien et tout il avait entendu non s'il était il mettait les soins à la perfection s'il était venu messie-frère aujourd'hui il était à cause de quoi l'orgueil l'orgueil et Satan il s'est réalisé qu'il sait vous tenir par là toi tu vaux plus regarde toi toi tu es meilleur toi tu es ici non 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 et puis toi Dieu ne peut pas agir avec quelqu'un comme ça c'est quand ton coeur est dans l'humilité il ne faut pas plus que les autres c'est une grâce de Dieu il faut être conscient que c'est la vérité c'est la vérité c'est la grâce de Dieu que je sois comme cela mais là il m'a ouvert les yeux et il dit ma soeur n'a pas les yeux ne se voit pas très bien si Dieu m'a bien ouvert les yeux ce n'est pas pour que je dise toi t'essuyer tu vois tu vois absolument non c'est pour que moi qui vaut si vous donnez une maison vous avez chez vous non pas vous j'ai quelqu'un chez lui son frère qui a feu vous ne croit pas et vous vous avez les yeux que vous allez faire avec cet aveugle c'est vous qui avez ses yeux non donc vous le tenez par la main pour le guider quand même il n'est pas libre mais écoute tu as feu fais ce que tu veux tu ne vas pas faire ça non mon frère il a feu tu voulais tu voulais dans la chambre coucher je t'ai conduit tu es privé ses yeux ma soeur n'arrive pas oh non tu n'es pas une bonne soeur non ah elle ne sait pas si Dieu a permis que toi tu connaisses les choses ce n'est pas pour la critiquer qu'il y a failli c'est bon que je vais vous dire une chose frère je vais vous l'avouer quand même et ça je vais dire j'ai la grâce de Dieu frère et pouvoir aussi avoir la possibilité de connaître ce que toi tu es dans ta vie quand tu es vrai ou quand tu es faux donc je peux être avec toi ou je peux même dormir chez moi Dieu me montre ce que tu es mais ce n'est pas pour que je vous condamne non si Dieu me montre cela c'est pour que je prie pour toi c'est ça en quoi les dons sœurs tu vois sœur tu es mauvais c'est évident c'est ma sœur Dieu m'a montré que tu es responsable prie pour elle prie pour lui qu'elle l'avait dit c'est ça c'est ça à quoi ça sert un don ça à quoi ça sert un ministère effectivement c'est pas pour c'est pas frère la poitrine à quoi ça c'est même pas toi tu ne t'es pas montré toi-même c'est Dieu qui t'a montré donc nous viendrons moi je suis moi je suis il n'y a rien non c'est pour que nous comprenions que quand mon frère est maçon il est faible ou il est tombé il ne faut pas critiquer non aide la personne aide la compassion comme Dieu a compassion de toi donc a réellement que Dieu nous accorde la grâce sinon nous avons besoin de pouvoir réellement avoir une façon de voir qui est très juste pour que Dieu puisse nous aider à pouvoir réellement alors et si donc dans les créateurs nous allons rapidement vous allez voir et c'est cela que même même si vous remarquez le jour où pour montrer comment Dieu accorde la grâce effectivement à son enfant pour qu'il puisse arriver à pouvoir sortir des situations d'une certaine manière quand la situation arrive quand il vous aime et que vous l'aimez tout votre cœur effectivement alors il vous montre la voie de quelle manière vous devez vous approcher pour que cela puisse et vous vous souvenez les jours où c'était le roi d'Israël qui a dit on monte les ronds et ces prophètes des quatre saints ils sont venus ils sont là ils prophétisent ils prophétisent et Dieu a parlé il y a quelque chose qui ne sent pas bon là-dedans il n'y a-t-il pas un autre prophète de l'éternel ici ça c'est Dieu parce qu'il s'était embarqué dans le groupe là vous savez ce qu'il s'est passé il allait recevoir une flèche c'est vrai c'est vrai comment tu la protèges s'il vous plaît il y a-t-il pas c'est pourquoi il est toujours important d'aimer beaucoup Dieu et il vous gardera il vous préservera de beaucoup de choses et alors il dit il y a-t-il pas parce que il dit oui tout le monde fait comme ça pourquoi ne le faisons-nous pas nous ne sommes pas prêts à faire comme tout le monde parce qu'il faut et puis nous nous sommes là frères et sœurs Dieu ne nous a pas appelé à faire la marche comme tout le monde Amen c'est la vérité ça oui il dit il y en a-t-il pas il dit oui il y en a il est toujours là tout seul là-bas et puis il ne veut pas marcher comme tout le monde c'est comme ça non il dit mais il ne profite jamais rien de bon de moi il est toujours comme ça il ne parle pas ainsi pour ne pas se venir et puis le roi d'Israël dit écoutez nous allons partir chauffer mais lui qui sait mais toi Jodafat il n'a pas de problème comme cela puis on parle Jodafat est parti avec le roi d'Israël c'est vrai non le roi était déguisé il était confiant dans son déguisement et le pauvre Jodafat qui était là qui les suivait effectivement aussi comme il avait cherché aussi à pouvoir savoir ce que Dieu voulait les laisser parce qu'il s'était une chose de Dieu écoutez maintenant frère pendant que le roi tracé à Syrie je m'en ai dit mais quand vous venez le roi d'Israël tirez sur lui et tirez-les et on voit cette affaire qui était sur les chats l'homme tire sa flèche pour pouvoir tirer il pouvait tirer il a entendu le mérite il a crié et puis il a stoppé c'était quoi c'était Dieu c'est sûr et certain frère oui Dieu vous préserve de beaucoup de choses que vous ne savez même pas c'est la vérité c'est pourquoi il n'y a jamais peur des sorciers si le grand-père il est sorcier la grand-mère elle fait des cachereaux là-bas avec des cannes qui sont là rentrés des fumettes et tu dis oh mon Dieu tu ne sais pas s'il va traverser la fenêtre non personne ne traversera la fenêtre la vie me dit mais la sorcellerie ne pourra rien contre chaque fois même si c'est ta mère ou ton père qui est sorcière il ne te fera rien du tout on retourne pour toi tu saches qui tu es mon frère et ma soeur les démons savent qui vous êtes tous les autres ici ils ne valent rien ce sont des liens mais quand les démons le voient ils voient celui qui est avec toi parfois tu ne réalises pas ma soeur toi tu ne réalises pas tu dis oh je vais rassembler je ne sais pas ce qui m'a dit non tu m'a dit effectivement l'âge de l'éternel est à côté les procédés le voient vous savez mon frère Manda m'a appelé parce que je vais se partir je voulais mais il m'a appelé il dit mon frère il y a quelque chose qui se passe il y a un réveil il dit mais ce n'est pas possible il dit la santé ne fait que c'est rempli alors il dit ce qui s'est passé il dit je vois un monsieur qui vient il dit monsieur je veux vous voir vous il dit vous voulez me voir moi il dit oui il dit je suis je vais vous confesser je suis un marabout donc je fais mes griglis les choses dans les casquois je fais et puis je fais des choses aux gens alors comme je fais des choses aux gens et puis la plupart des gens sont ici effectivement quand je fais les choses j'essaie de faire les choses et ces choses marchent avec eux mais il semble que toi ici quand je t'ai regardé j'ai vu que tu étais différent des autres il dit tu savais il y avait toujours quelqu'un qui était avec toi il dit oui 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 il y a toujours quelqu'un comme un ange qui t'est grave mais les autres j'ai pas vu ça mais toi oui amen vous voyez il demande ça à mon père j'étais heureux un de mon gars effectivement un de mon gars qui vient de rater toi en tout cas tu es tout à fait particulier c'est la belle chose avec toi mon frère la belle chose avec toi ma soeur quand même ton grand-père s'il y a dans la casserole effectivement lorsqu'il te regarde qu'il ne sait même pas s'approcher oui c'est vrai et surtout toi ne donne jamais l'occasion qu'il s'approche de toi oui vraiment parce que vous pouvez donner l'occasion de s'approcher de toi oui hallelujah ne lui donne jamais cette occasion parce que tu n'as plus rien à voir avec lui lui il est là toi tu es de l'autre côté je vais terminer c'est comme c'est comme vous savez le riche il est pour Lazare père Abraham Lazare était là tranquille que vous parlez tranquille il est fait il va dans les seins d'Abraham sans problème pas de tourment il était en paix comme vous l'avez entendu il était donc en paix Lazare sans problème c'est vrai non mais les riches papa il était en paix autour de moi l'argent est parti où il pouvait acheter tous les démons mais l'a dit maintenant éteigner le feu et pomper moi de l'air c'est vrai non parce qu'on dit l'argent c'est tout l'argent fait les bonnes amène-la à l'enfer pour acheter les démons c'est vrai il était en même son doigt alors il dit mais il dit la voix il dit mon fils regarde un tout petit peu là où toi tu es là où nous nous sommes qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'il y a mais il y a bien il y a bien une sorte d'abîme qui est là qui se passe de là où je ne sais ni même si nous ici nous voulions venir là-bas nous ne serions pas quand Dieu vous a réellement séparé il vous a mis à part il vous a mis à part ne cherchez pas des ponts c'est la vérité je prie que Dieu vous fasse comprendre ne cherchez pas des ponts il a séparé maintenant regardez ce qu'il veut faire avec nous continuez avec s'ils sont des sorciers s'ils sont je ne sais pas moi du marabout ils ne peuvent absolument rien vous faire il faut que vous soyez sûr et certain qu'ils ne pourront rien vous faire parce que Dieu vous garde pourquoi ? parce que vous l'aimez et tout votre coeur de toute votre âme il prendra soin de tout ce qui est à vous même aussi alors là je t'ai invité dans le sénat alors là cet homme effectivement quand il savait que le roi du Saint-Infinite s'avançait vétiment il a trouvé il a eu l'inspiration de pouvoir savoir que le moyen qui va toucher le coeur de ce Dieu même si on a péché la confession la répétence la modification de notre âme notre Dieu est un Dieu nous j'aime sa mise des cordes dure à toujours il est là nous le connaissons alléluia c'est pourquoi l'univers seigneur à nous la honte nous avons péché il est je le connais pardon et agis à cause de ton nom t'as toujours il est ses vrais frères regardez comment cet homme s'est approché de son Dieu pour que le coeur de Dieu soit touché après avoir publié les jeunes maintenant il s'est tourné vers son Dieu écoutez vous avez terminé par là regardez verset verset suivant verset 5 2 qu'on y fait verset 5 Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Judas de Jérusalem dans la maison de l'éternel devront le nouveau parvis vous suivez dans la maison de l'éternel devront le nouveau parvis il ne pouvait pas rentrer dans le lieu très simple vous savez cela non ? vous savez pourquoi non ? est-ce que vous savez pourquoi ? c'est pas un limite t'as dit que vous savez chacun doit connaître sa position et sa place oui s'il allait faire le rêve il allait dire maintenant je suis roi je vais aller être le saint il allait rien faire avec lui vous voyez que l'esprit du Seigneur vraiment est tellement merveilleusement beau et important parce que quand on veut dépasser les limites vous tenez frère frère si vous n'avez pas l'esprit de Dieu vous savez pas vous contrôler vraiment alléluia ce que je disais l'autre fois ici je dis vous n'avez pas besoin vous en tant que bon je regarde je regarde la taille des jupes de Seigneur je vois la taille de ta jupe n'est pas comme la jupe normale comme la taille la longueur normale dites moi quelle est la longueur normale sinon on va prendre des yeux ici mais évidemment il ne faut pas non plus nous amener ici démonis pour dire frère je crois que quand vous avez l'esprit de Dieu vous savez quand même que si vous faites une surprise assise là par exemple ou là ici on ne va pas même pas voir vos jambes c'est vrai non ? donc vous vous habillez de telle sorte que vous soyez couvert c'est la même chose de l'enseignement des sœurs mais des frères aussi c'est beau pas toi mon frère il y a un frère qui vira il fait chaud chez vous et il ouvre et pour que l'air passe ce n'est pas normal c'est pas normal il y a quelque chose qui ne va pas vous comprenez ça donc je crois que tout en fait qu'est-ce qui se passe quand vous avez l'esprit du Seigneur vous n'avez pas besoin de dire là c'est mon frère non 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 j'ai dit c'est pas parce que vous allez me dire c'est mal le sœur mais comme le frère aussi il va peut-être prendre un costume là qui je ne sais pas moi il commence là et puis il vient là juste comme une soutane c'est pas possible de voir que le frère il vient à l'assemblée non pardonnez non je ne sais pas non j'ai dit c'est pas normal c'est-à-dire le frère quand il prend son costume qui se met il l'a senti ah oui et si tu reviens ici comme les les coulumes qui se trouvent à la gare de midi il y a un problème parce que ce n'est pas le cirque ici vous avez compris en fait vous savez que Dieu veillait même à l'habillement des sacrés légateurs il aime pour le sœur donc quand tu prends le vêtement tu prends ton vêtement tu te mets sur toi le Saint Esprit là qui te contrôle là tu te dis ça ça tu ne peux pas le mettre vraiment comme tu vois toi-même je crois que chacun avait l'expérience tu n'es pas le nuage tu commences à bouger tu dis mais j'aime bien parce que je trouve la couleur j'aime bien ça rentre bien mais tu sens qu'il nous dit ça ce n'est pas bon pour toi donc il est seul ou il est seul qui combat avec lui-même alléluia sûr et certain jusqu'à ce que tu abandonnes quand tu abandonnes tu as laissé tu as mis le fort ouf je me sens l'aise ces jours-là j'ai dansé j'ai prié Dieu parce que mon vêtement était en mais s'il est serré comme saucisse bouge un peu comme mon sœur tu as vu bien problématique si je bouge trop ça peut craquer si ça craque comment je vais sortir c'est la vérité non donc c'est absolument nécessaire c'est important Dieu veut que vous soyez propre ici il faut mettre ça non soyez propre soyez bien c'est normal et ce que le Saint-Esprit doit vous conduire c'est pas que je dois mettre quelqu'un à la porte là-bas pour vous revenir avec les mesures ça c'est pas biblique oui c'est vrai Dieu veut avoir une communion avec toi c'est pour Dieu et puis s'il vous plaît ne venez pas avec des choses c'est pour dire quand l'Esprit de Dieu m'a conduit quand aussi il t'a conduit l'Esprit de Dieu on se voit quand même oh mais moi je me sens quand même comme ça comme je suis là il s'est bon Dieu non 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 il y a un problème pour la prier pour toi pour la bonne compréhension de choses et l'appréciation les jugements nécessaires parce que tu vas discerner ce qui est bien du mal effectivement c'est aux enfants c'est écrit c'est pas bon vous savez je me parle de paix quand une soeur est vraiment bien habillée normalement on la respecte j'ai entendu beaucoup d'amen vous ne voulez pas dire amen mais c'est la vérité je me souviens un jour quand je suis ici je crois qu'elle m'a rendu un témoignage elle était dans la joie et puis parce que dans son école avec ses amis de classe ils sont toujours des choses que vous savez je ne vais pas l'hésiter ici et alors là elle toujours avec ses juifs les jours elle avait mis un juif bien et puis elle tout en est là à l'école et puis elle monte dans le tram dans le bûche elle s'assied on s'est hâte d'être au chaud au studio et on va passer à son école et une dame là qui l'a regardée avec admiration c'est beau donc on entend que nos enfants sont avec admiration il dit mais mademoiselle oh vous êtes bien habillés et il dit de nos jours on ne voit pas ça nos jeunes ici ils sont encore j'aimer ils vous servent des choses ici qui indiquent ce que vous cherchez regardez que la personne la regardée la respectée en disant mademoiselle vraiment on n'en va plus aujourd'hui comme cela mais à ton âge à toi vraiment alléluia ça ça veut dire qu'on a honoré Dieu Amen 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 que Dieu bénisse les parents Amen nos enfants ici qui sont là qu'on le voit et tout c'est que Dieu le bénisse richement c'est merveilleux de pouvoir vous savez j'observe pardon j'observe aussi un jour j'ai voyait ma grande angélique était sur le chemin ses amis et je la voyais j'observais elle partit avec joie elle m'avait pas bien vue et je la regardais vous savez oh Dieu soit béni les nôtres c'est tellement merveilleux elle avait sa jupe longue et tout ça mais ses collègues avaient des jupes à élever des pantalons mais elle en allant sans brocher puisse Dieu nous apprenez la grâce et nous a prié pour nos enfants Amen c'est comme pour les aider à se donner et s'il y a effectivement encore davantage nous sommes heureux c'est que Dieu notre Dieu nous a ainsi donc nous terminons par là on t'en compte les chapitres 20 verset suivant et l'homme de Dieu ici je vais lire la prière puis nous allons vous arrêter et puis il dit merci c'est ça je la fasse au milieu de l'assemblée des judas et des jérosalèmes dans la maison de l'éternel devant le nouveau parmi et il dit écoutez j'aime ça éternel Dieu de nos pères c'est pas un autre Dieu toi le Dieu de nos pères il dit n'es-tu pas Dieu dans les cieux donc là-haut dans les cieux il n'y a pas un autre Dieu Dieu le seul et ce seul Dieu là c'est le Dieu de nos pères donc le Dieu de nos pères c'est mon Dieu et je m'approche de toi il dit il dit il dit il dit il dit n'es-tu pas n'es-tu pas Dieu dans les cieux et n'est-ce pas toi qui domines sur tout le royaume des nations donc quand vous vous approchez de Dieu vous devez connaître sa puissance son autorité sa capacité et ce qu'il est en fait nous l'entendons mais c'est nécessaire la foi c'est cela qui te donne encore davantage la foi parce que tu sais qui il est sa puissance il dit mais je pars toi qui emmène la force et la puissance et à qui nul ne peut résister n'est-ce pas toi au notre Dieu qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité la brande qui t'aimait frère et soeur l'homme a été conduit à pouvoir montrer à Dieu sa volonté effectivement sa puissance et sa nature et ce qu'il est frère si vous regardez très bien regardez comment Daniel a prié comment Josephine a prié frère c'est pour être instruit savoir comment est-ce que l'Esprit de Dieu inspire quelqu'un qui donne même si oh tu viens tu as prédit les peuples seigneurs viennent on tue et tout le monde d'abord comment est-ce que ce n'est pas difficile loue Dieu dans ton lieu preuve à toi peu importe la mauvaise nouvelle mais quand tu t'es mère chez nous loue pour sa grandeur pour sa puissance pour sa autorité c'est vrai cela c'est comme cela qu'ils ont tous à pouvoir s'encher la connaissance son autorité sa grandeur effectivement il dit oh regardez comment il parla à Dieu et puis il a mené effectivement pour que Dieu voit lui-même effectivement le tableau et tu es tu es dans les cieux tu le mesures toutes les nations c'est vraiment c'est bien il a rempli c'est toi toi qui as donné la possédée d'Abraham c'est le territoire Abraham qui t'aimait ils ne sont pas ici parce que c'était par hasard non 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 c'est pas ta volonté que nous sommes dans ce territoire quand je suis sorti Seigneur je suis sorti avec tout ce que tu m'as donné et ceux-là je les ai gardés aussi c'est vrai mais voir quel ennemi maintenant a saisi mon enfant c'est pourquoi écoutez très bien frère et soeur quand bien même la situation peut devenir tellement aussi pire avec vos descendants ne soyez jamais troublés rappelez simplement à Dieu c'est ce qu'il a fait pour toi parce que cet enfant tu l'as eu tu connaissais Dieu quand tu l'as eu qu'est-ce que tu as fait tu l'as conseillé à Dieu vous suivez ? c'est pas un jeu quand vous venez ici nous avons notre enfant nous voulons que tu pries pour lui pour que le Seigneur notre Dieu le bénisse parce que vous savez que quand on fait ça c'est que votre enfant protégeait Amen c'est la vérité Amen alors maintenant quand quelque chose lui arrive si c'est Satan qui veut le détourner pour le détourner toi quand tu t'émergines quand tu pries même si ça prend 5 ans même si ça prend 6 ans ça prend 10 ans c'est votre posté votre héritage et toi vous savez je ne sais pas vous savez frère vous connaissez l'histoire de l'enfant protége ? oui Amen n'oubliez jamais ça c'était son enfant alors qu'il vous avait frappé non je vais partir je vais aller je vais remettre je vais partir donne moi le tien je vais romper tu ne veux plus papa pleurait papa le corps bris tu veux ? tu t'en veux il est parti mais pendant qu'il était parti il pleurait tout le temps vous ne pouvez pas oublier le vôtre c'est vrai ou pas ? ce vôtre là c'est Dieu qui vous l'a donné l'enfant est parti là-bas vous savez que Dieu avait les yeux à cause de ce papa là c'est pourquoi les gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec lui je l'ai toujours dit non ? Israël ici éclairer son pire avec sa bouche c'est un biton un biton un biton un biton pour déterminer les juifs mais ils ne pouvaient pas ils ne pouvaient pas il n'y a aucun nom sur la terre la Bible dit mais ils sont aimés à cause de leur paix malgré que j'étais pas prié là Dieu avait l'oeil sur eux je sais qu'il les ramène et leur ramène c'est aussi la même chose avec le vôtre peu importe même s'ils sourisonnaient le bas front c'est pas possible qu'ils reviennent toi la Bible te dit toutes choses sont possibles c'est lui qui croit toi crois simplement toi prie simplement toi implore simplement Jésus a fait que ça fait parler à Dieu merci nous voulons l'essayant l'histoire de la législation c'est vrai ça mais nous avons souvent besoin de ça qui ne voudrait pas que Dieu puisse m'entendre quand il prie tout un chacun de nous alors nous devons savoir comment nous approcher de Dieu et aussi savoir ce que Dieu nous a donné et que ce que Dieu nous a donné est notre et que nous avons le droit de revendiquer et de prier de pleurer la grâce de Dieu il va nous le redonner amén 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 amén